Hello hello, c'est l'heure de notre petit tuto du jour et aujourd'hui dans Destiny, on va parler de l'arrivée des runes depuis la sortie du patch 2.0 et notamment en l'attente de l'extension du roi corrompu du 15 septembre. Donc ces fameuses runes, certaines personnes se demandent si on peut en obtenir avant le 15 septembre. Alors quelque part j'ai envie de vous répondre non afin que vous ne fassiez pas une bêtise, vous allez savoir pourquoi par la suite. Mais effectivement il y a bien une méthode pour obtenir une rune en attendant l'arrivée de toutes ses copines d'ici quelques jours. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, une rune à quoi ça sert ? Ça va servir à plein de choses différentes. Ça peut servir dans le mode Court of Oryx, donc qui n'est pas un mode à proprement parler mais plutôt un événement public que vous trouverez prochainement sur le QRS. Donc il faudra sacrifier une rune pour pouvoir activer ce mode de jeu entre guillemets. Et évidemment plus la rune sera rare et de qualité, plus le mode de jeu sera compliqué et vous permettra d'XP votre personnage plus rapidement. Alors ça peut servir à d'autres choses comme par exemple à monter une faction et en particulier aujourd'hui on va se baser sur la faction d'Eryx puisque la rune qui nous intéresse c'est la rune du Marteau Noir. Alors comment ça se présente ? Pourquoi au début de cette vidéo je vous ai dit qu'il ne fallait pas forcément faire ce que je m'apprête à vous expliquer ? Tout simplement parce que oui le Marteau Noir a été patché, effectivement il est peut-être un peu moins intéressant qu'avant mais ça reste une arme de l'année 1, une arme intéressante quand même malgré tout puisqu'elle reste quand même très puissante. Donc c'est dommage si vous n'en avez qu'une de la démanteler car oui pour obtenir cette rune il va falloir tout simplement démanteler un Marteau Noir. Toute la technique consiste en ça, vous allez démanteler votre Marteau Noir, vous allez looter en contrepartie une rune et lorsque vous apporterez cette rune à Eris, vous allez pouvoir l'échanger contre des points de faction, précisément contre 125 points de faction donc là c'est à vous de choisir si ça vaut le coup de sacrifier un Marteau Noir. Moi personnellement je n'ai pas fait ce choix et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré reprendre un gameplay de mon collègue Izino qui est anglophone si jamais vous ne le connaissez pas, qui fait de très très bonnes vidéos sur Destiny. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description bien évidemment histoire d'être fairplay vis-à-vis de lui. Donc j'ai repris une petite partie de son gameplay dans lequel on le voit sacrifier un Marteau Noir pour obtenir 125 points de faction chez Eris. Donc voilà j'ai fait le tour, bien évidemment les screens du début ne sont pas les miens, je tenais à leur faire une petite dédicace également. Ce sont les screens de la team 974 United Guardians qui est tout simplement une team réunionnaise parce que je sais qu'on a un petit public réunionnais qui nous suit de temps à autre depuis les îles. Donc voilà je tenais à les remercier pour tout ça et je vous invite également à aller faire un petit tour du côté de leur clan si vous cherchez à rejoindre une équipe. En attendant de pouvoir aller les rencontrer en vrai, prendre un petit ponche au soleil, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et profitez bien, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada